Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur scanner 3D que j'ai pu tester depuis ma chaîne YouTube. A vrai dire, je n'ai pas testé énormément, je suis assez débutant dans ce domaine, mais le CR Scan Raptor de la marque Creality a pu me permettre de faire des scans très intéressants et très précis parce que c'est un appareil qui est hybride, un mode laser bleu et un mode NIR, donc infrarouge, qui va vous permettre de faire des scans ultra précis avec une précision pouvant aller jusqu'à 0,02 mm. Le tout avec une haute vitesse de 60 fps. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester un objet de pointe. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir le scanner 3D de la marque Creality, à savoir le Raptor. J'ai déjà ouvert un produit de la marque Creality et j'ai été assez impressionné de voir comment c'est facile de commencer le monde du scan 3D avec cette marque. L'expérience utilisateur étant au centre de la préoccupation de Creality, on est super bien servi et on peut commencer très facilement dans un domaine aussi technique que celui-ci. Et là, je m'attends bien à du lourd, notamment parce que le packaging est tout simplement dingue. Regardez donc cela, je le sors, on est sur quand même une boîte noire d'un avion. Au passage, mon prénom juste ici, ça fait plaisir, l'équipe pense à moi, merci beaucoup. Mais alors là, c'est du très très lourd. Regardez donc ce packaging, où est-ce qu'on pourra emporter notre scanner, où est-ce qu'on veut ? Avec cette mallette, carrément c'est une mallette. Le nom de la marque posée en plein centre de cette mallette de rangement. Je n'ai pas encore ouvert le produit, que je suis déjà satisfait de mon expérience utilisateur. Mais là, je pense qu'en ouvrant tout cela, on va être encore plus content. Et voici la bête. Alors, c'est dingue, franchement c'est dingue. J'adore recevoir ce genre de produit super bien emballé. Le scanner bel et bien présent et très bien protégé. Surtout, on peut le voir, le Raptor qui est à l'intérieur avec tous ses câbles. On a de quoi faire, mais surtout, il y a le scanner qui est ici. Et ça, c'est assez impressionnant. Waouh, donc vous voyez, il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup de choses pour protéger le contenu. Rien n'est laissé au hasard. Et ça, j'apprécie tout particulièrement. On referme la boîte. Et concentrons-nous désormais sur tout ce qu'on a reçu dans ce packaging. Et on peut voir que les accessoires vont très loin. Combien de morts, on a reçu un tableau de calibration pour calibrer tout cela. On a reçu également des œillets qui vont nous servir pour des objets un peu difficiles à reconnaître. Pour situer correctement le scanner. Un tapis pour poser les objets qu'on voudrait scanner. Un petit chiffon pour pouvoir nettoyer la machine pour qu'elle puisse toujours bien scanner. Un énorme câble en type C. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, USB vers USB type C. Le bloc de chargement. Et les différentes prises. Et ça, ça fait plaisir. On pense à nous. Voilà, la prise européenne qui est ici et qui va me servir évidemment. Et un adaptateur USB vers USB type C. Alors ça, c'est pas négligeable. Mais dans tous ces accessoires, il ne faut pas oublier le principal. A savoir le scanner Raptor qui est entre mes mains. Et qui a une conception assez originale. Mais qui sera efficace, ça j'en doute pas. Pourquoi ? Parce que c'est un scanner qui sera hybride. Mise à part cela, l'objet est dans mes mains. Enfin, le scanner est dans mes mains. On peut voir qu'il y a plusieurs boutons à l'arrière. Pause, play, zoom, dézoom. Bref, pas mal de choses intéressantes qu'on ira voir. Le port USB type C se trouve en bas. Avec des pas de vis qu'on retrouvera également sur le câble. Afin d'éviter que l'USB type C se décroche trop facilement. Et ça, ça fait plaisir. Un petit peu à l'image des câbles VGA. Un bracelet pour pouvoir le tenir au poignet et ne pas le faire tomber. Parce que c'est quand même un objet qui coûte assez cher. Et son allure d'ancien téléphone n'est pas une conception aléatoire. En réalité, ici, on pourra trouver les différents lasers que vous pouvez voir qui vont faire le boulot. Et là, c'est grâce à cela qu'on aura quelque chose de très précis. On aura des lumières, mais aussi des lasers. Et le tout en double, vous pouvez voir, pour augmenter la précision. Et les différents angles de capteur. Comme vous l'aurez compris, c'est un scanner 3D hybride. Ce qui veut dire qu'il utilisera deux technologies. La première technologie qui est assez connue, c'est le mode NIR infrarouge. Avec une précision jusqu'à 0,1 mm. Une vitesse de scan de 20 images par seconde. Qui convient pour des captures rapides. Et surtout adaptée à une utilisation extérieure. Où est-ce que le produit à scanner est un peu plus gros. Car ce mode fonctionne avec des distances plus longues. Une distance de travail entre 170 mm et 1000 mm. Et la deuxième technologie utilisée, c'est le mode laser bleu. Qui vont avoir une extrême précision de 0,02 mm. Et le tout avec une vitesse de scan ultra rapide de 60 images par seconde. Autant vous dire que vos scans seront beaucoup plus simplifiés. Et beaucoup plus rapides. Une distance de travail un peu plus courte. Entre 150 mm et 400 mm. Et l'utilisation de ce mode sera idéale pour des objets un peu plus petits. Qui requièrent une certaine précision pour le scan. Bref, dans tous les cas, le CR Scan Raptor sera compatible avec Windows et Mac. Parce qu'on utilisera une application. Il pèse 372 grammes. Peut être donc très facilement transporté en plus avec sa mallette de rangement. Et la résolution du scan sera de la 1920 par 1080. Et globalement, avec ce scanner, vous pourrez tout simplement scanner des objets allant de 5 mm à 2000 mm. Des objets noirs et métalliques sans être pulvérisés. Avec une bombe spéciale. Cependant, pas d'objets transparents. Vous vous en doutez. Une numérisation en couleur en 24 bits. Et globalement, le scanner est léger. Avec 372 grammes seulement. Et pourra être facilement transporté grâce à sa mallette. Et à présent, pour utiliser ce scanner, il faudra donc le brancher soit pour commencer en USB type C. Et ensuite l'utiliser comme je vais le faire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai branché en type C. Et il est également branché sur secteur pour pouvoir alimenter l'appareil. Et là, je peux directement l'utiliser sur mon bureau. Et faire en sorte de faire des petits scans. C'est ce que je vais faire. Et bon, pour la prise en main, écoutez, je pense que ça va aller plutôt bien. Vu que la poignée est assez ergonomique. On pourra tenir l'appareil assez facilement. Et ça, ça fait plaisir. Et le câble, je l'ai bien fixé. Du coup, on a quelque chose qui ne va pas s'en aller au moindre geste. Et ça, c'est un gros avantage également. Alors, on a quelques boutons. Je vais y revenir durant mon utilisation. Qui vont être assez sympas. Alors là, c'est évidemment pour play le scan. Mais pour ça, il faut aller sur l'application pour mieux comprendre. En tout cas, voilà. L'appareil est démarré. Et on n'a plus qu'à regarder aussi niveau application. Alors là, je suis sur l'application. Et là, j'ai connecté tout simplement le Raptor. Qui est ici. Alors, on peut le calibrer. Même si je l'avais déjà fait, il me semble. En tout cas, voilà. On a simplement à prendre notre petite plaque qu'on a reçue. Avec tous ces petits points. Pour ensuite calibrer le tout. Et voilà. En tout cas, bref. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, c'est bon pour ça. Et si je veux commencer un scan, c'est très simple. En réalité, nous aurons juste à aller sur Scan. A faire New Scan. A choisir le projet. Où est-ce qu'on veut qu'il soit enregistré. Le nom du projet. Et ensuite, soit Blue Light. Donc, comme je vous ai expliqué. Les lumières bleues. Qui vont être assez intéressantes. Pour avoir quelque chose de très très précis. Et si on le veut, de très petit. On pourra faire des choses sur des vis. Par exemple. Ce genre de taille. Vraiment très petite. Ou sinon, infrarouge. Voilà. Avec plusieurs paramètres. Est-ce que c'est un objet normal ? Est-ce que c'est un visage ? Est-ce que c'est un corps humain ? Que je veux scanner ? Et ensuite, différentes choses. Qu'est-ce que je veux comme features ? Est-ce que je veux de la géométrie ? Est-ce que je veux de la texture ? Et est-ce que je veux, sur les Blue Light, par exemple, du color mapping ? Donc, avoir les couleurs. Oui, non. A nous de choisir. A nous de voir la résolution qu'on souhaite. Et en tout cas, nous, on peut commencer à faire un premier scan. Alors, pour ce premier scan, ce que je peux faire, tout simplement, c'est déjà commencer en mode infrarouge. Donc, quelque chose qui va être un peu plus gros si on le souhaite. Et ensuite, je peux sélectionner les paramètres que je veux. Alors, ce n'est pas un visage ni un corps que je veux prendre. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je veux plutôt optimiser pour la texture ? Voilà. Et en tout cas, on va être parti pour voir ce qu'on peut faire. Allez, vu que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, je vais scanner cette bouteille de lait. Donc, on est parti. Hop. Et là, je vais tout simplement procéder au scan. Alors, j'appuie et j'active. Et le scan se fait. Alors, on va voir ce que ça donne comme premier test. Ok. Je vais essayer de passer un peu partout. Et le socle m'aide énormément. Voilà. Je passe un petit peu partout et je fais attention à être dans la bonne zone. Alors, globalement, voici ce que j'ai scanné. Pour l'instant, ce n'est pas joli joli, c'est vrai. Mais c'est simplement pour voir ce que ça va donner. Et je peux, si je veux, prendre le lasso pour enlever par exemple le sol. Avec le lasso, je peux tout simplement tout supprimer. Si je veux, je sélectionne. Voici le résultat de mon premier scan. Et franchement, je ne suis pas déçu. Pour un scan que j'ai fait très rapidement, il y a des défauts, c'est vrai. Cependant, on a quand même une texture qui est très très similaire à une bouteille de lait. Et le tout qui est quand même cohérent. Après, bon, deux défauts selon moi. Le haut du bouchon qui n'a pas été scanné parce que trop brillant. Et l'étiquette qui a mal été imprimée. J'aurais dû faire attention. Et attention, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de scan. Bon. A présent, passons aux choses sérieuses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scanner avec la blue light. Donc les sept rayons laser qui vont scanner l'ensemble d'un petit objet. Là, on va commencer assez soft avec quelque chose de plus ou moins petit. Ça dépend de ce que vous pensez. Mais en tout cas, là, on est quand même sur quelque chose qui va demander plus de précision. J'ai envie de voir jusqu'à où le scanner peut aller. Alors pour cela, c'est très simple. La résolution, je vais pas mettre quelque chose de très très élevé. Je vais mettre ça. Color mapping, je vais mettre yes. J'aimerais bien avoir la color mapping. Je vais utiliser directement le support que me fournit Creality. La magie est en train d'opérer avec les sept lignes qui vont tout passer au crible. Évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué de scanner un élément. Même si l'appareil coûte cher et est optimisé. Je vais essayer d'aller même sur le dessus pour pouvoir avoir quelque chose de très complet. Et là, je pense que ça va être super joli. Là, on a beaucoup de lignes qui se dessinent. Et franchement, ça peut être super sympa. On peut voir que le scan se fait de façon beaucoup plus fluide. Sur la droite, on peut voir que tout est fluide. 60 fps en termes de vitesse de scan avec les sept lignes bleues. On peut voir. Moi, je les vois les bleues. Les lignes bleues. Je sais pas si à la caméra, on les voit. Mais elles sont bel et bien présentes. Voici donc le scan que j'ai fait. On peut voir très clairement qu'il y a marqué JX ici. J'ai très hâte de rendre tout cela. Même si j'aurais pu le faire de façon beaucoup plus optimisée. Avec plus de lumière, etc. C'est quand même pas mal comme première fois. Et bien là, je pense que j'ai passé un cap. Je viens de refaire tout simplement ce scan. Et regarder un petit peu la précision que j'ai eue. Alors, voici ce que ça donne. La lumière était peut-être un petit peu trop élevée lorsque j'ai passé le scan. Parce qu'en réalité, j'utilisais un spot lumineux. Il faudrait plutôt que la lumière soit diffuse. Mais en tout cas, regardez ce que ça donne. On a quelque chose de très très précis. Alors là, c'est très impressionnant de voir que toutes les feuilles de ma petite plante ont été scannées. Et ça, c'est très impressionnant. On est sur quelque chose qui m'impressionne tout particulièrement. Et on a tout simplement le JX qui a été gravé ici. Et ça, ça fait plaisir. Alors là, vous pouvez voir que la précision est telle qu'il a bien vu que c'était une gravure. Et les gravures, ça fait du relief. Ça, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. On est sur quelque chose qui a pu prendre en compte ma gravure et sa couleur. Et alors là, si je m'éloigne, voici ce que ça donne. Le résultat est top. Allez, maintenant, on va faire un autre test. Mais en tout cas, cette plante a été super bien scannée. Alors, j'ai remarqué plusieurs petites choses. Tout d'abord, il faut savoir que pour optimiser ces scans 3D, il faudra avoir des objets qui ne sont pas transparents. Et qu'ils ont le moins de reflets possibles. C'est donc pour cela que j'ai eu quelques petits soucis concernant certains produits. Donc, le mieux, c'est soit d'éviter les reflets ou soit d'utiliser une bombe. Pour scanner beaucoup plus facilement, vous allez asperger votre objet avec une bombe spéciale afin d'obtenir le meilleur scan possible. Sinon, je vous conseille d'utiliser une lumière diffuse et pas trop pétante, pas trop élevée ou du moins pas trop proche pour éviter ces reflets. Mais en tout cas, je suis quand même très satisfait de ce qu'on peut avoir en premier résultat. Bon, globalement, la précision est dingue. Comme vous l'avez vu, je me suis bien amusé avec des objets très petits et on a une très bonne précision. Évidemment, j'aurais pu optimiser cela avec une bombe, mais également en ajustant ma luminosité et en prenant en main ce scanner. Parce que même s'il a une bonne ergonomie, il faudra quand même s'adapter pour faire de bons scans. Et pour optimiser cela, je vous conseille tout simplement ce genre de petite plateforme qui va tourner, qu'on peut trouver sur Amazon au prix ridicule de 15 euros. Et maintenant, fini de rire, on va passer à quelque chose de beaucoup plus petit. Regardez un petit peu ça, j'ai entre les mains une cheville qui est très petite et regardez un petit peu, il y a des crans. Et ça, ça va être super intéressant pour voir l'efficacité de ce scanner sur des choses très petites en réalité. Parce que si je mets tout simplement un mètre à côté, on est sur quelque chose qui mesure 3,5 cm de hauteur. Mais en largeur, on est clairement sur quelque chose en dessous de 1 cm. Autant vous dire que ça va être super intéressant à voir et on est parti pour cela. Les lignes vont scanner petit à petit tout ce qu'il y a à scanner sur la plateforme. Et on peut voir qu'avec cette ligne, on a quand même quelque chose qui se fait très très vite. On a des mesures qui se font de façon très très précise. Et le petit embout en plastique, la cheville, va être très vite scannée. Je le fais de ce sens là pour pouvoir avoir un petit peu plus de détails. Et à présent, vous pouvez constater ce que j'ai fait avec cette petite cheville. Alors, je trouve que l'impression, elle est super bien. Je l'ai refaite avec un petit support au-dessus. Et on peut voir que ça a vraiment bien pris. Regardez ça, on peut y voir beaucoup de détails et tout le relief de l'objet. Et ça, ça fait plaisir. Relief à savoir au milieu, mais également sur chacun d'écrans. Et c'est très impressionnant de voir cela. Et à présent, dernier objet, on est sur un petit accessoire qu'il y a directement sur les supports de micro. Alors, à savoir un accessoire Rode. Alors, tout ce qu'il y a de plus classique et qui pourrait me lâcher du jour au lendemain, ce qui est déjà arrivé. Et allez, là, on est parti pour scanner tout cela. Un objet qui est un peu plus gros cette fois-ci, mais qui va être très intéressant parce qu'il a beaucoup, beaucoup de relief. Et ça, ça va être intéressant à analyser. Alors, pour cela, c'est très simple. On va déjà les rester comme ceci. Un petit moment pour voir les lignes apparaître en vert. Et on se met un petit peu sur le dessus et on peut voir que tout a déjà été scanné. Presque tout. Et ça, c'est très impressionnant. Seulement le dessus qui a un petit peu de mal. Et voici le rendu de cette pièce. Alors, je l'ai fait très rapidement. C'est-à-dire que, voilà, j'ai scanné en quelques minutes seulement. Je n'ai pas pris le temps de tout, tout bien faire. Mais si j'aurais voulu faire la chose encore mieux, il fallait du spray. Parce que là, les reflets de lumière vont un petit peu impacter le résultat. Cependant, on a quand même un résultat qui est excellent et qui est bel et bien similaire à ce que j'ai entre les mains. Voilà. Là, on a beaucoup de détails. Le mieux, ça aurait été d'avoir une bombe pour faire en sorte que le scanner ne voit pas de reflet. Parce que là, avec les reflets, on a des petits manques. Comme ici, là. Et également derrière, ici. Voilà. Il y a des petits bugs. Mais sinon, on a quelque chose qui fonctionne. Globalement, on a un scanner ultra précis et ultra rapide. Surtout avec le mode laser bleu qui va nous conférer quelque chose de très rapide en 60 fps. Et surtout avec une précision de 0,02 mm. Faire ce scan pour la première fois, c'est jamais évident. Mais avec l'application que propose Creality, on peut avoir quelque chose qui va nous prendre par la main et qui va nous guider. Qui va nous dire un peu plus proche, un peu plus éloigné. Afin d'obtenir un très bon résultat. Avec également la génération du scan en temps réel. Il y a un système d'anti-tremblement que j'ai bien ressenti tout au long des scans. Parce qu'effectivement, j'ai perdu quelques fois le contrôle, le suivi de l'objet. Mais ça revenait très très vite. Et globalement, je sens que j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour ce qui est des tremblements. Pour éviter que le scanner se perde. Par contre, la marque nous promet qu'on peut scanner des choses noires et métalliques. Alors je dirais oui et non dans une certaine limite. Franchement, il faut pas que l'objet soit trop brillant. Sinon, ça va vite devenir compliqué. En tout cas, sachez qu'avec l'acquisition d'un accessoire, vous pourrez l'utiliser en wireless. Donc en sans fil, ce qui pourrait être très pratique si jamais vous faites par exemple de la mécanique. Ou si vous avez des objets à scanner dans votre établi. En tout cas, le lien du CR-scan Raptor sera en description. Je vous le recommande dans le cas où est-ce que vous voulez passer à un niveau supérieur dans le scan sans vous prendre la tête. Alors évidemment, c'est un objet qui n'est pas gratuit, qui coûte un peu cher. On est sur les plus de 1000€, mais après il faut voir toute la technologie qu'il y a dedans. Et toute la conception globale du produit qui fait en sorte que les scans 3D sont beaucoup plus faciles à faire. En tout cas, c'était un plaisir d'utiliser ce produit en vidéo et de le tester jusqu'au bout pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.